... Bon kato à tous et à tous. Merci d'être là, merci de votre présence. Et voilà, Bézat HaShem, on va continuer notre étude sur le Torah 49, il faut qu'on y arrive, qu'il nous laisse travailler. Bézat HaShem. Voilà, alors on était dans Yud Gimel, page 95 pour ceux qui ont la brochure, donc on avait parlé des dphilines, et on avait parlé des deux actions des dphilines, c'est-à-dire que la première action c'était d'attirer la lumière, c'est-à-dire prendre conscience de la vérité. Deuxième action, c'était de mettre, c'est-à-dire d'arriver à amener cette lumière dans le cœur, et à la graver dans son cœur de manière à vivre la Torah avec amour, avec engagement, avec HaShem. Donc on a vu que les dphilines et les dphilines, c'est des outils qui contractent la lumière. Donc on peut, on peut, mamash, la avor betocha esha lied et tzitzit ou tphilines. C'est-à-dire qu'on peut passer dans le feu avec les tzitzit et les dphilines, c'est-à-dire qu'on peut arriver à passer dans le feu, c'est-à-dire à passer dans l'enthousiasme qui est déclenché par la lumière infinie sans que ça nous fasse de mal. Donc ça, on a vu hier, quand Rabbi Nathan, il finit avec Amen et Amen, ça veut dire que ça a été une grande assaga, une grande compréhension très élevée. Et bien, c'est ce qu'il y a eu là, quelque chose de très fort. Donc plus on avait vu Zéouch et Siem, imiettem ish et kolhon beto. Donc ça, c'est un rapport avec ce qu'on avait étudié avant. Si quelqu'un donne toute la richesse de sa maison, ba'ahava, c'est-à-dire qu'il met toute la richesse de sa maison dans l'amour, on va le mépriser. Parce que quand on arrive au scellé en question, c'est-à-dire d'un côté d'attirer la lumière divine, d'un deuxième côté de pouvoir l'amener vers notre cœur de façon mesurée, avec ça, on est au créé de la Torah de Atikastima, c'est-à-dire la Torah du futur, que la Torah du futur, c'est entièrement de la droite. C'est-à-dire comme c'est écrit que Bezrat HaShem, à la fin des temps, comme Ashiach, il va revenir, le monde va reprendre le comportement de l'époque d'Abraham Avinu. C'est-à-dire que maintenant, on a Abraham, Israël et Yaakov. C'est-à-dire qu'Abraham, c'est Marshava Trila, c'est-à-dire que c'est le début de la révélation d'Hachem dans le monde de façon consciente d'un individu qui a pris conscience d'Hachem. Donc quand il a pris conscience d'Hachem, qu'est-ce que ça a donné chez lui ? Il a voulu tout donner, que du chesed, du chesed, du chesed. Maintenant, dans ce chesed-là, malheureusement, le monde n'était pas prêt. Lui-même, il n'était pas prêt. Donc c'est sorti Ishmaël de ça. Donc après, il y a eu Israël qui a donné ça. Et après, il y a eu Yaakov qui est venu, il a remis les choses en place. Et il a tout remis au milieu. Mais maintenant, le but de tout ce système-là, de Yaakov, de rééquilibrer tout, c'est uniquement pour ne pas qu'il y ait de dépassement. Mais après, on va revenir à Abraham Avinu. C'est-à-dire, on va revenir à la première pensée qui était de tout donner. Mais on va tout donner sans qu'il y ait d'exagération, c'est-à-dire sans qu'il y ait de dépassement. On pourra tout donner et ça ne va pas gâter la chose. C'est-à-dire que la chose, elle va être bien et on pourra tout donner. Alors ça, ce qu'il dit ici que, pardon, que maintenant, que quand maintenant tu arrives à contracter la lumière, c'est-à-dire que tu fais le système de Abraham, Mitzrak et Yaakov. C'est-à-dire que maintenant, tu vois la lumière de la Torah, elle est très grande, elle t'attire, c'est merveilleux, etc. Alors maintenant, tu t'engages. Maintenant, quand tu t'engages, il faut tout de suite que tu trouves la mesure qui te correspond de manière qu'il n'y ait pas de dépassement. Parce que dès qu'il y a dépassement, il y a tout de suite Yetzhara, Sitrahara. C'est-à-dire que tout de suite, il y a comme Ishmael pour Abraham Avinu. Mais pour nous, c'est beaucoup plus grave que ça parce qu'Abraham Avinu, c'était un benadam de très grand niveau. Et lui, il a eu Ishmael. Mais nous, ça tombe dans des choses beaucoup plus graves que ça encore. Alors, nous, le but, c'est quand on a vu la lumière, de contracter de manière à construire avec cette lumière, d'accord ? Mais le but, une fois qu'on va construire avec cette lumière, c'est de revenir à la connexion totale avec Hachem. C'est-à-dire sans limite. Sans limite. Une fois qu'on sera passé par les limites, c'est comme ça qu'on va enlever les limites après. Donc c'est ce que je vous ai dit hier, c'est qu'il n'y a pas de... Quand on dit d'aller doucement, c'est pas pour aller doucement. C'est pour aller très très vite après. Le but, c'est pas de rester dans l'édoucement. Le but, la méthode d'aller doucement, c'est pour se débarrasser de tout ce qui peut ne pas tenir la route dans l'accélération. D'accord ? Je donne un exemple ou deux exemples pour que vous compreniez de quoi on est en train de parler. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, quelqu'un, il a amassé avec Rabbeinu qu'une fois Rabbeinu, il est passé chez quelqu'un avec Rabbi Chaikel. Rabbi Chaikel, c'était un des grands élèves de Rabbeinu. Alors, ils sont passés chez quelqu'un de sa famille, de sa famille de Rabbi Chaikel. Et ce monsieur-là, il était très pauvre. Il était très très pauvre. Ma femme, ses enfants, ils étaient en haillons. Et même les haillons qu'ils avaient, ils n'avaient pas de quoi se changer. C'est-à-dire que quand la maman leur lavelait les vêtements, ils restaient sans vêtements. Ils étaient tous nus. Ils n'avaient rien. Ma maman, je n'ai rien. Alors, Rabbi Chaikel, il était en voyage avec Rabbeinu. Il a fait exprès de détourner du chemin pour qu'ils aillent chez ce monsieur qui était de sa famille, pour que le Rabbi lui fasse une bracha pour la parnassa. Ok. Il arrive là-bas. Alors, il dit à Rabbeinu, peut-être que vous lui faites une bracha pour la parnassa. Alors, Rabbeinu, il lui répond, il dit, je n'ai pas de bracha pour lui. Comme ça, Rabbeinu lui répond, Rabbi Chaikel. Alors, Rabbi Chaikel, il dit, ça ne vous dérange pas, Rabbi Chaikel, que moi, je lui fasse une bracha. Vous n'allez pas m'en vouloir et tout. Rabbeinu, il n'y a pas de problème, tu veux faire une bracha, fais ce que tu veux. Donc, il a fait une bracha, Rabbi Chaikel. C'était un grand sadique, Rabbi Chaikel. Donc, il a fait une bracha, ce cousin, lui, etc. Ils sont partis de là. Dès qu'ils sont partis, la bracha, elle a commencé. Il y a des gens qui sont venus dans sa maison. Ils ont dit, tiens, ici, il y a une grande maison. On peut faire ici un magasin pour tout ce qu'on a besoin. Tous les gens qui voyagent, ils ont besoin des trucs pour les charrettes, les roues, les essieux, les trucs. Et en même temps, tu vas faire une auberge, tout ça. Et ils ont investi. Ils ont dit, voilà, on va te prêter l'argent. Comme ça, nous, on est intéressé qu'à cet endroit-là, il y ait un endroit d'arrêt où on peut acheter des trucs. On peut manger, dormir, etc. Donc, il a commencé à faire du business et ça a bien été pour lui. La bracha de Rabbi Chaikel s'est réalisée. Il a commencé, mamache, à s'enrichir. Alors maintenant, lui, il avait l'habitude, ce monsieur-là, le cousin de Rabbi Chaikel, quand il venait à Breslev, quand il passait chez Rabenu, à côté de la maison de Rabenu, il rentrait dire bonjour au Rebbe et passer un moment avec lui. Mais depuis que maintenant, c'est un grand businessman, il n'avait plus le temps. Alors une fois, il passait devant la fenêtre de Rabenu. Rabenu, il lui a tapé à la fenêtre, il l'a appelé. Alors, il est rentré, bien sûr, comme le Rebbe l'a appelé, il ne peut pas se sauver. Il est rentré et il y avait Raphraikel, il était à la maison. Alors, Rabenu lui a demandé à ce monsieur-là, il lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui ? Alors, lui, il était gêné parce qu'il n'avait pas le temps de regarder le ciel. Alors, Rabenu, il s'est tourné vers Raphraikel et lui a dit, tu as vu, qu'est-ce que tu lui as fait avec ta bracha ? Il n'a même pas le temps de regarder le ciel. Donc, lui, Raphraikel, il a compris que Rabenu, quand il dit, je n'ai pas de bracha pour lui, ce n'est pas qu'il ne veut pas lui donner une bracha. C'est qu'il sait que s'il lui donne maintenant la richesse, ce n'est pas le moment. Et il va s'éloigner avec ça. Maintenant, la richesse, c'est bien ou ce n'est pas bien ? Ça dépend si tu as des récipients ou pas. Si tu as les récipients, c'est bien. Si tu n'as pas les récipients, ce n'est pas bien. Tout est comme ça. D'étudier 17 heures par jour, c'est bien ou ce n'est pas bien ? C'est très bien. Tu as les récipients pour ça ? C'est très bien. Tu n'as pas les récipients, c'est une catastrophe. Il n'y a pas assez bien ou ce n'est pas bien. Ça dépend de ton récipient. Comme Hachamé dit, d'en haut, il ne sort pas la bénédiction ou la malédiction. Ça dépend de ton récipient. C'est lui qui crée la malédiction ou la bénédiction. C'est ton récipient. Si tu mets la lumière adaptée à ton récipient, c'est une bénédiction. Si tu mets la lumière, trop de lumière, tout ce qui dépasse, ça devient une malédiction. C'est-à-dire, il se transforme en mal. Donc ça, c'est le système du monde. On a commencé très fort, Abraham Avinu, il nous est sorti Ishmael. Pour rattraper, on a été de l'autre côté, à gauche, complètement. Il nous a sorti Ishaav. Après, il est venu Yaakov, il a tout équilibré. Maintenant, quand tout va être équilibré, on va retourner à Abraham Avinu. Mais à Abraham Avinu, cette fois-ci, il n'y aura pas de dérapage. Parce que ça va être avec des récipients. Et là, comme il dit, on peut passer dans le feu et on ne se brûle pas. Au contraire, le feu, il va nous donner de la vitalité. On va être joyeux dans le feu. Alors que celui qui n'est pas au niveau, le feu, il va le brûler. Nous, on va pouvoir entrer dans le feu et être joyeux. C'est-à-dire, il n'y aura pas de problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas se copier, parce que tu peux voir quelqu'un qui prie ou qui étudie ou qui fait la tzedaka ou autre chose à un très grand niveau. Et tu vas voir qu'il est joyeux de ça. Et toi, si tu fais ça, c'est une malédiction. Pourtant, c'est bien. C'est pour ça que ça ne veut rien dire, bien ou pas bien. Ça dépend de tes récipients. Le bien, il est par rapport à tes récipients. Tu as les récipients pour, c'est bien. Tu n'as pas les récipients pour, c'est mal. Même si c'est du bien, ça s'appelle du mal. Voilà, Abraham Avinu lui-même, il ne pouvait pas résister. Il a dit à Sarah, mais comment ? Comment, c'est toi qui m'as dit de prendre Agar comme femme ? Comment tu veux que jette Ishmael maintenant ? Et Hachem, il lui a dit, écoute Sarah, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il aimait trop Ishmael. C'était trop fort pour lui. Parce que Ishmael, c'était de la lumière, de toute sa lumière, de la Vodat Hashem, mais seulement c'était en dépassement. Donc ça a dérapé. Ça n'a pas tenu. C'est parti complètement. Alors, Hashem, il lui a dit, écoute là Sarah, il ne pouvait pas. Il n'arrivait pas. C'était trop fort. La lumière, elle était trop forte. Alors ici, c'est ça qui dit que maintenant, c'est-à-dire que maintenant, la personne, elle va donner tout ce qu'elle a à Hachem, c'est-à-dire avec amour pour Hachem. Mais ce n'est pas quelque chose qui va le détruire. Au contraire, c'est quelque chose qui va le faire avancer. C'est-à-dire, quand on arrive à contracter la lumière infinie de façon réduite et proportionnée. Donc on va pouvoir avoir la Torah cachée. Et là-bas, il n'y a pas de gauche et il n'y a pas de richesse matérielle du tout. Parce que la richesse matérielle, elle vient du côté gauche de la Torah. Du côté gauche de la Torah. Les gens qui sont dans la Torah, dans le néglé de la Torah, ou c'est des rabbinimes, ou c'est des gens qui sont dans le business. C'est-à-dire que c'est le côté gauche de la Torah. L'argent, c'est le côté gauche de la Torah. Ce n'est pas le côté droit de la Torah. Le côté droit de la Torah, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a besoin de rien. C'est que de la lumière. L'argent, c'est la Torah, mais côté gauche. Comme voir, kolzeh et teb et ma maranal. Tout ça, c'est rapporté dans la Torah 49. Dans la Torah 49, Rabbeinu, il parle de ce principe-là. C'est-à-dire que quand on dit que besmola osher ve kavod, c'est-à-dire à la gauche de la Torah, il y a la richesse et l'honneur. Mais sur le côté droit, il n'y a pas de richesse et d'honneur. Pourquoi ? Parce que la richesse et l'honneur, c'est une déviation de la lumière de la Torah. Mais quand quelqu'un arrive au secret de la Torah, à la Torah du futur, tout ça, ça va disparaître. Tout le côté gauche, ça va disparaître. Il n'y aura pas de richesse, il n'y aura pas d'honneur. Tout ça, ça ne nous intéressera pas du tout. On ne sera pas intéressé par ça. Parce que ce qui nous intéressera, c'est que les secrets de la Torah, ça va nous rassasier, on n'aura besoin de rien du tout ou d'autre. Donc ça, c'est ce qui se passera à la fin. Et c'est ce qui est écrit, c'est-à-dire contracter la lumière que faire les choses de façon progressive et mesurée. Parce que l'amour, il est fort, il est fort comme la mort. C'est-à-dire, vous avez des histoires comme ça, où des gens pour l'amour de quelque chose, pour un idéal, ils sont morts pour un idéal. Vous voyez que les gens, ils ont donné leur vie pour un idéal. Parce que quand tu rentres dans quelque chose qui te plaît vraiment, alors mamache, tu peux donner toute ta vie pour ça. C'est ce qui va se passer. C'est qu'on va donner toute notre vie, mais seulement on va rester vivant. C'est ça la différence. Alors que quand ce n'est pas venu le moment, on va donner notre vie, mais on ne peut pas rester vivant. Parce qu'on ne peut pas vivre cette chose-là. C'est trop haut. Et c'est un peu ce qui se passe en Israël, c'est que malheureusement, tous ces attentats qu'il y a et tout, c'est à cause de ça. C'est-à-dire que c'est une lumière qu'on n'arrive pas à la maîtriser. Elle est tellement forte que ça donne des trucs qui sont complètement... des horreurs. C'est-à-dire des trucs qui passent complètement à côté. Tout ça, ça vient de la lumière qui n'arrive pas à être contractée. Donc maintenant, plus les secrets de la Torah vont se révéler, plus les gens vont avoir la capacité de s'intégrer dans Hachem avec de l'amour. Mais en restant vivant. Comme on dit, c'est sûr que c'est une grande mitzvah de mourir à Kiddush Hashem, mais c'est une plus grande mitzvah de vivre à Kiddush Hashem. C'est vrai que quelqu'un qui meurt pour sanctifier le nom d'Hachem, c'est un très grand niveau. Mais quelqu'un qui vit pour sanctifier le nom d'Hachem, c'est un plus grand niveau encore. Parce qu'il reste vivant. Par exemple, si tu prends les... Si tu prends les... Comment on appelle ça les prophètes ? Il n'y a que Moshé Rabbeinu, que quand il avait la prophétie, il restait debout d'abord, et ça ne lui troublait pas l'esprit du tout. C'est-à-dire qu'il arrivait à avoir le souffle divin qui rentrait en lui, et il le maîtrisait complètement. C'est le seul des prophètes. Tous les autres prophètes, quand ils recevaient la prophétie, ils tombaient par terre. Tous les prophètes, ils prophétisaient, couchaient par terre, en trance, avec des tremblements en eux, terribles. Et ils n'avaient plus de tête, ils n'avaient plus rien. La seule chose qu'ils avaient, c'est le souffle divin qui parlait en eux, c'est tout. Mais eux, ils ne maîtrisaient plus rien du tout. Ils ne maîtrisaient plus rien. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus leur cerveau, ils ne maîtrisaient pas cette lumière-là. Donc, ils étaient comme, vous voyez, des gens qui ont un souffle en eux, qu'ils ont un esprit en eux. Vous voyez, des gens qui ont des esprits en eux, et ils tombent comme ça, et ils sont comme des crises d'épilepsie, comme ça. Et ils se mettent à parler, mais ce n'est pas eux qui parlent. C'est l'esprit qui est en eux qui parle. Il y avait ça en Israël, il y a dix ans, dix boucs, quoi. Le dix boucs, ces esprits-là. Et ils ont fait l'expérience et tout, parce que les gens, ils ne croyaient pas. Ils sont emmenés devant le Bédine et tout. Et cette femme-là qui avait ce dix boucs, cet esprit parlait en elle. Mais elle, elle n'était plus consciente. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où elle switchait sur le... C'est-à-dire que c'est lui qui prenait le volant. Quand c'était le dix boucs qui prenait le volant, la personne n'existe plus. D'abord, elle tombe par terre, parce qu'elle ne peut plus tenir sur ses jambes. Et après, le souffle, il parle en elle. Non, ça, c'est dans des souffles qui viennent, des esprits qui se collent sur les gens par rapport à certaines actions qu'ils ont faites, etc. Mais si on prend dans la Gdoucha, on prend Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu, c'est le seul prophète qui maîtrisait le souffle divin. Vous savez ce que ça veut dire, maîtriser le souffle divin ? C'est-à-dire que Hachem, il parlait dans sa bouche, et lui, il restait debout et conscient. Et il maîtrisait, il pouvait l'arrêter, c'est-à-dire que c'est le seul qui avait ça. Tous les autres prophètes, ils tombaient par terre. Et ils n'étaient plus maîtres d'eux-mêmes. C'est pour ça que la prophétie qu'il disait, elle était entièrement vraie. Et c'est pour ça aussi que si un prophète, il entend un autre prophète prophétiser, et il dit, j'ai entendu, voilà ce que Hachem, il a dit, alors ce prophète-là, il est condamné à mort. Il n'a pas le droit de dire, ko amar Hachem. C'est vrai qu'Hachem, il l'a dit, mais il ne te l'a pas dit à toi. Donc comme il ne te l'a pas dit à toi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas la parole elle-même que tu as entendue. Comme tu l'as entendue, c'est ça qui va faire la parole. Maintenant, si Hachem, il l'a fait prophétiser à lui, ça veut dire que c'est lui qui a la parole. Et c'est lui qui a la vérité, c'est lui qui va transmettre la vérité. Donc ça, c'est à un niveau très élevé. Mais maintenant, vous descendez à un autre niveau, c'est la même chose. C'est le même principe. Il y a celui que la lumière de la Torah, elle va complètement le démonter, c'est-à-dire qu'il ne va plus arriver à maîtriser quoi que ce soit. Il y a celui qui prend la Torah à son niveau, qui l'intègre dans son cœur, et qui reste un Benadam normal, tout à fait normal. Il fonctionne normalement, il travaille, il a tout. Et il est attaché à Hachem, dans tout ce qu'il fait. Seulement, c'est comme c'est mesuré, il arrive à maîtriser cette lumière-là. Mais dans le futur, on pourrait avoir une révélation aussi grande qu'à l'époque de Moshe Rabenu, quand il y avait le Mishkan, qu'il y aurait une révélation très très forte, mais ça ne nous déstabilisera pas du tout. Tandis que, quand on remonte à Abraham Avinu, quand il a eu la lumière, ça l'a déstabilisé. Il a eu Ishmaël. Il a été obligé d'avoir Ishmaël. Il ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire, ça a glissé complètement à droite. Il ne pouvait pas. Mais on reviendra vers Abraham Avinu, à la fin, et cette fois-ci, ça ne glissera pas du tout. Ça sera maîtrisé. Tout le chesed, il ne sera que dans la Gdusha. Que dans la Gdusha. Il n'y aura rien qui ne sera pas maîtrisé par la Gdusha. Mais ça, ça viendra quand les secrets de la Torah seront révélés complètement. C'est-à-dire qu'on arrivera à recevoir tous les secrets de la Torah en vivant normalement. Ça ne nous fera pas perdre la tête. C'est pour ça que vous voyez des gens, quand ils utilisent la Kabbalah et tout, ils commencent un petit peu à avoir des syndromes de Jérusalem ou des trucs qui se prennent pour Mashiach ou ils ont des trucs. Tout ça, ça vient du fait que la lumière est trop forte. Donc, l'esprit, il n'arrive pas à la gérer. Donc, ça donne des déviations. Mais on arrivera à un moment où, comme il dit ici, qui aza kamavet ahava. C'est-à-dire que l'amour pour Hachem, il va être aussi fort que la mort. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'engager dans l'amour d'Hachem au-delà de ses récipients, ça donne la mort. La mort, ça ne veut pas dire, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas, Rabbeinu, il dit, écoutez-moi. La mort, ça ne veut pas dire spécialement que le Benadam, il va mourir physiquement. Ça veut dire que c'est la mort du cœur. C'est-à-dire, le cœur, la personne, elle est blasée. Elle fait tout blasée. Il n'y a plus de cœur. Comme on dit les gens, je suis écœuré. Que dire, je suis écœuré, ça ne me dit plus rien. Il va continuer, il va faire Shabbat, tout ça, mais ça ne lui dit plus rien. C'est fini. Pourquoi ? Parce qu'il s'est brûlé avec la lumière. C'est-à-dire que maintenant, c'est un amour qui est tellement fort qu'il donne la mort. Il y a plein de films qu'ils ont fait comme ça, des romans et tout, l'amour impossible, les trucs, il y a un qui est roi de ça, avec une princesse de là-bas, mais comme ils sont en guerre, alors ils ne peuvent pas se marier, ils se suicident, ou ils se jettent des trucs. Il y a plein d'histoires comme ça chez les Goïnes. Mais ça vient de ça. La base, ça vient de ça. C'est-à-dire que tu veux vivre quelque chose, tu ne peux pas le vivre, c'est tout. Ce n'est pas pour toi, c'est tout. Tu ne peux pas le vivre pour l'instant. Mais j'aime, c'est super, tu ne peux pas, tu ne comprends pas que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça va te détruire, tu ne comprends pas que ça te détruit, que toute lumière qui dépasse tes récipients te détruit. Les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils croient que tu remplis le chariot, tout ce que tu peux mettre dans le chariot, c'est bon. Tu ne peux pas. Tu dois avoir qu'est-ce que tu peux prendre, toi, en restant un Benadam avec du cœur, avec de la joie, avec un fonctionnement normal, avec ta famille, avec tout, que tu sois un Benadam. C'est ça ta dose de lumière. Mais maintenant, on va avancer, avancer, jusqu'à ce qu'on arrive à tout réparer par le sroute de Yaakov Avinu, c'est-à-dire qu'il est arrivé à l'équilibre parfait, puisqu'il est arrivé à Baït. Lui, il est appelé Baït, c'est-à-dire qu'on dit Avraham, c'est Har, c'est une montagne, Yitzhak, c'est Sadeh, Yitzhak, la soirba Sadeh, c'est le champ, Avraham, c'est la montagne, Yitzhak, c'est le champ, et Yaakov, c'est Baït. Parce que la maison d'Hachem, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Quand la prière, elle se révélera dans le monde, alors n'importe quel endroit, ça sera une maison pour Hachem. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il est venu amener la prière, parce qu'il est venu amener la construction. Si tu veux te construire, c'est de la prière que tu vas te construire. Plus tu pries, plus tu auras des récipients pour recevoir de la lumière. Chaque mot de prière, elle te crée des récipients. Ça te crée des récipients. Pourquoi ? Ma maison, c'est une maison de prière. Tu veux construire une maison pour Hachem avec la prière. Plus tu vas faire de prière, plus tu auras des révélations de la Torah qui sont positives, qui sont constructives. C'est écrit Il y a un fleuve qui sort du Éden pour arroser le Gan. Alors Abbé nous dit qu'est-ce que c'est ce fleuve qui sort du Éden ? C'est la prière. Il arrose quoi ? Il arrose le jardin et le jardin c'est la Torah. C'est-à-dire que la prière, elle vient arroser la Torah. Comment arroser la Torah ? C'est-à-dire que la prière, elle va permettre à la Torah de grandir, d'exister. Plus quelqu'un va s'investir dans la prière, plus il va faire des récipients pour pouvoir recevoir une Torah élevée. Et cette Torah, non seulement, elle ne va pas lui faire de mal, mais elle va le construire, elle va le faire monter, elle va le faire s'attacher à Hachem de façon extraordinaire. Alors c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Et tout ce qu'il y a eu comme destruction dans le monde, c'était que pour ça. Tout ce que vous voyez, par exemple la Shoah, pourquoi il y a eu la Shoah ? C'était pour monter en Eretz-Israël, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a eu la Shoah. Pourquoi c'était la Shoah ? Parce qu'il n'y avait pas de récipients, c'est tout. Il a fallu payer le prix à payer. C'était le prix à payer pour qu'on puisse être en Eretz-Israël. C'était le prix à payer. C'est comme ça. Quand on est sortis d'Égypte aussi, les gens qui sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Quand est-ce que le dîn, le jugement d'Hachem, mais le décret, il a eu lieu. Ce n'est pas quand ils ont fait le vaudor, ce n'est pas quand ils ont râlé parce qu'il n'y avait pas de viande, qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y avait pas de manger. Quand est-ce qu'il y a eu le décret, c'est quand ils ont dit qu'on n'a pas envie de rentrer en Eretz-Israël. Quand ils ont dit ça, Hachem, il a dit, si c'est ça à quoi vous êtes arrivés, vous allez mourir dans le désert. C'est vos enfants qui rentreront, vous ne rentrerez pas. Donc c'est ça qui a créé ces disruptions-là. C'est toujours pareil, c'est quand la charrue, elle vend les bœufs. C'est-à-dire quand maintenant, c'est à l'envers. Le système, il marche à l'envers. La personne, elle n'a pas la recherche qu'il faut. Elle ne fait pas les efforts qu'elle doit faire à son niveau. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il lui envoie une carotte plus grande. Mais cette carotte, elle coûte cher. Cette carotte, elle se paye très très cher. Elle peut se payer de la vie de la personne, cette carotte-là. Regardez, prenez les pays en voie de développement, comme on dit, sous-développés. C'est des pays, ils ne pouvaient pas avancer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait venir les pays riches. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les pays riches ? Ils les ont pillés, ils les ont ruinés, ils ont fait des esclaves. Jusqu'à qu'après des années et des années, ils ont voulu leur indépendance et ils sont débarrassés de tous ces pays qui sont venus les exploiter. Mais ils ont aussi fait, depuis, ils n'ont pas tellement avancé. Vous voyez tous ces pays où les grandes puissances y sont parties. Ils n'ont pas tellement avancé depuis. Parce que les maassés sont restés ce qu'ils étaient. Ça ne les a pas tellement, tellement fait avancer. Ils s'auraient attendus encore un petit peu. Ils auraient plus de formation, plus de maîtrise. Ils auraient pu vraiment être indépendants. Tous les systèmes dans le monde, ils fonctionnent comme ça. Pourquoi il y a eu le déluge ? C'est à cause de ça. Pourquoi il y a eu ce dom ? C'est à cause de ça. Toutes les destructions qu'il y a eu dans le monde, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours trop de lumière par rapport aux capacités de l'individu. Donc ça fait des destructions. Alors chez nous, on vit ça pratiquement en permanence. C'est comme le courant. Vous voyez, il s'arrête, il reprend. Il est alternatif, mais vous ne vous rendez pas compte. Parce que ça va tellement vite, vous avez pression. Par exemple, la lumière. La lumière, elle ne reste pas tout le temps allumée. Elle s'éteint, elle s'allume. Mais ça va tellement vite que vous ne vous rendez pas compte. Alors nous, c'est la même chose. On monte et on descend sans arrêt. Parce qu'on est obligé de vivre par ces cycles-là. Sinon, on ne peut pas vivre. Alors maintenant, si Si maintenant quelqu'un, il arrive à un mour d'Hachem tellement grand qu'il peut mourir de ça. Rabbeinu, il dit que si quelqu'un, il prie Bekavana, il peut mourir dans sa prière. Il peut arriver à un niveau de prière où il peut mourir. Il y avait un élève de Rabbeinu, Rav Naftali. Il était une fois dans l'Amida. Et à l'époque, il venait prendre les jeunes pour l'armée. Les jeunes avant le communisme. À l'époque de Rabbeinu. Quand il y avait, je ne sais pas comment ils appelaient ces gens-là, des franquistes. Je ne sais pas comment ils appelaient ça. Ils prenaient les jeunes, dès qu'ils avaient 14-15 ans, ils les prenaient à l'armée. Ils les prenaient pour 10 ans. Ou 20 ans, c'était l'armée. C'était une période énorme. Donc les Juifs, ils se cachaient. Ils essayaient de ne pas donner leurs enfants. Alors une fois, Rav Naftali était en train de faire l'Amida et prier. Il y avait un enfant comme ça, un jeune, dans la maison. Et l'armée, elle est venue le chercher. Ils sont disputés. Il y avait des trucs, etc. Et lui, il était dans l'Amida. Quand il a fini la prière, il a continué, il s'est assis et tout. Et Jean lui a dit, mais attends, tu ne sais pas ce qui s'est passé ? Il dit, non, je n'ai pas entendu. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il n'était pas là, à Birlal. C'est-à-dire, quand il faisait l'Amida, il partait. Il n'était pas là du tout. Il n'entendait pas ni le bruit, ni rien du tout. Il partait. Maintenant, Rabenu, il dit que ça, si la personne, elle avance un petit peu encore, elle meurt, grâce au Shalom. Et ça, moi, je l'ai vu de mes propres yeux dans la musique. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17, 18 ans, j'étais avec des musiciens, qu'un musicien, il est mort comme ça. C'est-à-dire que dans la musique, il y a ça. C'est-à-dire que si vous pouvez rentrer, il y a des chemins, où vous rentrez dans une telle lumière que, je ne sais pas comment ils appellent ça, il y a un réflexe qu'ils appellent réflexe alpha, je ne sais pas, il y a un nom pour ça. Il y a un moment où il y a un réflexe, il faut arrêter. Si la personne, elle n'arrête pas, elle meurt, maman, physiquement, la personne, elle meurt. Elle meurt d'amour de la musique, c'est-à-dire de l'amour que la musique lui donne. Elle part, elle monte, elle monte, elle monte, et si à un moment, elle ne s'arrête pas, elle part. Comme je dis les quatre qui sont rentrés dans le Pardesse. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré, qui est sorti, Béchalom. L'autre, Akher, il a été cofère. Et il y a Ben Azai et Ben Zoma. Ben Azai, il est mort. Comme Azar, comme Avet Ahava. Il l'a vu, il est resté là-bas. Ça y est, je ne reviens plus, moi. Les gens qui montent en haut ne veulent plus revenir. C'est que des très grands sadikim qui arrivent à revenir. Mais des Bnei Adam comme nous, pas choupte. Sinon, on voit ce qu'il y a en haut, on ne revient plus, c'est fini. On ne peut pas. On ne peut plus revenir. La Chochma, c'est de savoir revenir, ce n'est pas de rester là-bas. Tout le monde, s'ils vont des belles choses, tous les gens, ils s'en vont. L'amour, tous les gens, ils s'engagent, ils veulent donner tout, etc. Ça, c'est facile. Mais de vivre l'amour de façon, avec alternance, ça, c'est très difficile. Parce qu'il faut avancer et reculer, sans arrêt, sans arrêt. Des trucs, reculer, comme on a étudié l'autre jour, c'est des cycles. On avance, on recule. On avance, on recule. Sans arrêt. Parce qu'on ne peut pas. Mais il arrivera un moment où ça sera Kuloshabbat. C'est-à-dire que quand Manamachia reviendra et qu'on va se réparer et qu'on arrivera ensuite à Triatamétim, ça sera Kuloshabbat. C'est fini. Il n'y aura plus de... Ça ne sera plus alternatif. Ça sera en continu. Il n'y aura plus de... Ce système alternatif. Mais comme on est aujourd'hui, on est obligé de passer par ça. Et ça, c'est le sens profond des talites et des dphilines. Pourquoi on met les talites et qu'on met les dphilines ? C'est-à-dire que c'est pour créer ce principe-là de mesurer. Comme je vous ai dit, ou item otos kratem kol mitzvot hachem. Comme vous voyez les tzitzites, vous voyez toutes les mitzvot. Et puisque les tzitzites, c'est la chambre metzitz, c'est-à-dire voir. Et quand vous mettez les tzitzites, ce n'est pas pour ne pas voir. C'est pour voir. Mais pour voir à un niveau qui est maîtrisable, qui est viable, qui va donner du positif. C'est pour ça aussi que la femme, elle offre le talite au mari pour le mariage. Parce que la femme, c'est le talite de son mari. Elle-même, c'est le talite de son mari. C'est-à-dire que la femme, elle va lui permettre de trouver la mesure de progression par rapport à Hachem. Une fois, un élève, il avait demandé à Ravassilski, je crois, à Ravassalom en Amérique. Il avait le kolel. Il était au kolel. Ils avaient le kolel et rêve, ils appellent ça. C'est-à-dire, il avait le kolel de la journée et il y avait un kolel de la nuit. C'est-à-dire, il rentrait à la maison à 7-8 heures du soir et après, il retournait au kolel pour 2-3 heures en soirée, 9 heures à minuit ou quelque chose comme ça. Alors une fois, sa femme voulait aller dans un mariage. Alors il a demandé au Rav, il a dit, est-ce que je dois aller avec ma femme au mariage ou je fais le kolel de nuit ? Il lui a dit, non, il faut que ça avec ta femme au mariage. Ça, c'est plus grand que le kolel de nuit. Pourquoi ? Parce que c'est le côté reculé. C'est-à-dire, le côté reculé, c'est ça la base pour avancer. C'est-à-dire, si tu ne sais pas reculer, tu ne peux pas avancer. Rabbi Nathan, il avait un élève qui était un grand sadique. mais Rabbi Nathan, il a dit, il a dit, je n'ai pas de plaisir de toi, je n'ai pas de satisfaction de toi parce que je sais que si tu tombais, tu ne pourrais plus te relever. Et Bémet, il est mort, il est mort très jeune, cet élève-là, 35 ans comme ça, il est mort. Parce que, c'est comme, c'est comme on dit, Hanor, qu'Hachem, il a enlevé du monde. Il n'était plus parce qu'Hachem, il l'a enlevé. Pourquoi il l'a enlevé ? Parce qu'il a vu que c'était quelqu'un qui était trop, il montait trop. Donc, s'il tombait, il ne pourrait plus se relever. Parce que c'est ça, le problème des gens qui montent trop. C'est que quand il tombe, il ne se relève plus. Les gens qui veulent aller trop, le problème, c'est que quand il tombe, il ne connaît pas l'endroit. Donc, il reste là-bas, il ne peut plus se relever. Quand vous avez des animaux, il y a des animaux que quand vous les retournez, ils se remettent. Il y a des animaux, vous les mettez sur le dos, ils ne peuvent plus se remettre. et il restera comme ça tout le temps si quelqu'un ne le remet pas. Les individus, c'est pareil. Si la personne, elle monte trop haut, quand elle descend, elle n'a pas de repère. Si quelqu'un, il ne monte pas trop haut, alors il descend, il descend la marche d'avant, il connaît, il se reprend et il avance. Mais quand quelqu'un, il est monté de façon, comme une fusée, quand il descend, il ne connaît rien. Donc, il descend, il descend, il descend, il ne s'arrête pas de descendre. C'est ce que le rabbin nous dit sur le Mismore Tehilim où il y a marqué « Halou et Harim, Yardou Tehomot ». Ils sont montés sur les montagnes, ils sont descendus dans l'abîme. Alors Rabbeinu, il dit pourquoi ils sont descendus dans l'abîme ? Parce qu'ils sont montés sur des montagnes. Si ce n'était pas monté sur les montagnes, ils ne seraient pas descendus dans l'abîme. Donc, tout ça, c'est des systèmes de gestion de la lumière. C'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Par exemple, on dit le Balcham Tov, jamais il dormait avec de l'argent. Le Balcham Tov, il avait peur de garder de l'argent pour un autre jour. Donc, tout son argent, il s'arrangeait qu'il les dépensait ou ce qui restait, il lui donnait un tzedakah. Mais jamais il dormait avec de l'argent. Toujours, tous les jours, il recevait par l'instant à nouvelles. Il ne voulait pas avoir de l'argent pour le lendemain. Et Rabbeinu, il a dit que lui, Rabbeinu, il a dit, moi je peux garder l'argent d'un jour à l'autre et ça ne me fera pas de mal. Moi, je peux maîtriser cette chose-là. Donc, tout ça, c'est des niveaux de gestion de la lumière. Mais après, dans HaShem, quand le monde va être réparé, on pourra arriver à une dvekut, à un attachement dans HaShem qui sera total et que ça ne nous fera pas de mal du tout. Au contraire, que du bien. On entrera dans du feu, mamache, le feu comme les anges qui voient ce feu et qui brûle. Nous, on entrera dans ce feu, on ne va pas brûler du tout. Au contraire, on va être joyeux, on va danser, on va comprendre des choses, etc. Ça ne nous fera pas de mal du tout. Alors, comme c'est écrit, Rechaféha, Richpe'esh, Shalheveteha. C'est-à-dire que son feu, ce sont des flammes de feu. Daïnouche Aleph, Boéradensof. Le cœur, il brûle jusqu'à l'infini. Alkensrikhine, Tsimsouma, Kadosh, Prinat Chotamo. On a besoin d'une contraction sainte qui s'appelle le khotam, c'est-à-dire le sceller. On a besoin de sceller la lumière de manière à ce que la lumière, elle soit viable. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant on vient et on dit à quelqu'un, on va te donner toute la richesse du monde, il va dire ça ne m'intéresse pas du tout, ce n'est pas ça que je cherche, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ça sera vrai, ce n'est pas qu'il va faire comme on dit, Zahama, qu'il ne veut pas. Non, vraiment, il ne veut pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors ça, on le voit dans le conte du bal Tfilah, dans les contes du rabbi Nachman, il y a un conte du bal Tfilah. Alors là-bas, ils s'occupaient du bal Tfilah, ils s'occupaient d'un groupe qui était tombé dans l'argent, dans le Tavat Mammon. Ils tombaient dans l'argent, c'était devenu toute une idolâtrie pour eux, l'argent, ils classaient les gens par rapport à l'argent, ils avaient même des gens qui étaient comme des dieux parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et d'autres, ils étaient considérés comme des animaux parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'ils classaient les gens d'après leur niveau d'argent. Alors quand ils ont rencontré le bal Tfilah, le bal Tfilah, il a essayé de les aider pour les sortir de là. Alors il y avait un des hommes du roi qui s'appelait le guibor, le guerrier, lui, il était en train de les menacer à ces gens-là qui étaient dans l'argent et il leur disait si vous ne vous pliez pas à moi, je vais vous détruire. Donc ils avaient très peur, ils ne savaient pas comment faire et ils ont cherché une solution et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au bal Tfilah. Alors le bal Tfilah les a emmenés dans un endroit où il y avait une cuisine que cette cuisine-là, elle n'était pas dans le monde, elle était dans un endroit mais elle n'était pas sur terre. Et là-bas, on préparait des mets que tout celui qui goûtait ces mets-là, il perdait tout le plaisir de ce monde, tout le désir pour les choses de ce monde. Donc lui, il les a emmenés là-bas et quand ils ont commencé à sentir l'odeur de s'aimer, déjà ils ont commencé à être dégoûtés par l'argent. Et après, il dit que plus ils s'approchaient, plus ils étaient dégoûtés par l'argent. Alors à un moment, ils ont dit mais ça sent mauvais, ça sent mauvais ici. Alors le bal Tfilah, il a dit mais il n'y a rien qui sent mauvais ici, il n'y a que vous, c'est vous qui se sentez mauvais. Alors ils se sont rendus compte que l'argent qu'ils avaient c'est devenu des excréments. Donc il dit que après, quand ils voulaient insulter quelqu'un, ils lui disaient ouais mais toi tu as de l'argent. Et l'autre il disait mais pourquoi tu m'insultes et tout, je ne t'ai rien fait et tout. C'était comme ça qu'ils s'insultaient les gens. Quand ils voulaient insulter quelqu'un, ils lui disaient tu as de l'argent. Parce que l'argent ça veut dire tu as des excréments, ça voulait dire. à tel niveau qu'il les a amené le baltfila. Alors c'est ça que maintenant c'est que quelqu'un il vient il lui donne toute la richesse du monde. Il va mépriser, il va dire je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas ça que je veux. Pourquoi ? Parce qu'on ira du côté droit de la Torah. Il n'y aura plus ce mot-là ça n'existera plus. Le côté gauche de la Torah il n'existera plus. Parce qu'on a réparé tous les récipients. Le côté gauche c'est ce qui permet de faire des récipients. Maintenant une fois qu'on aura fait les récipients qu'il faut pour la Torah on n'aura plus besoin du côté gauche. Donc il n'y aura plus cette attirance pour l'argent. L'argent c'est un moyen c'est des récipients. Les gens il dit celui qui a l'argent il peut faire ce qu'il veut il a des moyens pour faire ce qu'il veut parce que l'argent c'est des moyens. Mais quand on arrivera à un moment où on n'aura plus besoin de ces moyens-là parce qu'on sera complètement inclus dans Hachem donc automatiquement on va mépriser ces choses-là. Ça ne nous intéressera plus. C'est ce qu'il dit ici Cheaz me vazim kol hon de alma À ce moment-là on méprise toute la richesse du monde elle ne nous intéresse plus parce qu'on a trouvé Torah de Atika Stima la Torah cachée les secrets de la Torah c'est-à-dire la Dvekut Bashem c'est ça les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah c'est ce qui permet d'être connecté à l'infini. Comme Rabbi Shimon quand il était dans la grotte alors il ne faisait même pas la Tfilah ils n'étaient pas tour de Tfilah. Vous n'avez pas besoin de faire la Tfilah parce que la Torah qui était tellement élevée qu'ils étaient en connexion permanente. Il n'y avait pas besoin de faire la Tfilah pour se connecter. Ils étaient en connexion permanente. Il n'y avait pas besoin de Tfilah. Ils n'étaient pas tour de la Tfilah. Ils n'avaient pas besoin. Mais il ne faut pas faire comme Rabbi Shimon comme l'Agnara dit Il y en a beaucoup qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon. C'est pareil. Pourquoi ils ont eu des problèmes ? Parce qu'ils ont voulu comme Rabbi Shimon. Il ne faut pas faire comme Rabbi Shimon. Il faut être Rabbi Shimon. Il ne faut pas faire comme lui. Il faut être Mamanche Rabbi Shimon. Tu vois quelqu'un il fait quelque chose de bien et tout. Il ne faut pas faire comme lui. Il faut être lui. À ce moment-là il n'y a pas de problème. Mais si tu fais comme lui ça veut dire que tu veux mimer la chose mais tu n'as pas les récipients. Alors ça amène beaucoup de dégâts après. Voilà. Parce que là-bas il n'y a pas de gauche et il n'y a pas de richesse. Ça n'existe pas. Pourquoi on est attiré par la richesse ? Parce que ça nous donne des moyens la richesse. C'est ça la richesse. Le principe de la richesse c'est d'avoir des récipients des moyens pour faire les choses. Mais si maintenant tu arrives au résultat sans les moyens tout de suite tu vas mépriser les moyens. Tu as besoin des moyens. Ces moyens étaient pour t'amener à la fin à l'attachement à Hachem. Mais si maintenant tu es arrivé à l'attachement à Hachem tu n'as plus besoin des moyens c'est fini. C'est le gratuit ce qu'on appelle avatrinam. Avatrinam tout ce qu'on parle aujourd'hui du gratuit. Mais le gratuit quand il n'y a pas de récipients c'est de la citra khara. Le Zohar il dit qu'est-ce que c'est le citra khara ? Ça s'appelle khinam. Khinam c'est un des noms de la citra khara. Elle s'appelle gratuit. Pourquoi ? Parce qu'elle veut gratuit la lumière gratuite sans travailler. Mais quand maintenant on arrivera au récipient qu'on aura fait les récipients qu'il faut on aura la lumière gratuite mais ça ne fera pas de mal. Au contraire. Ça sera tout gratuit le monde. Il n'y aura plus rien à payer. Il n'y aura plus rien à acheter. L'échange il n'y aura plus d'échange avec de l'argent. Ça sera comme du troc tout ce qu'il y a dans le monde. Il va faire des chaussures il va faire des vêtements il va faire du manger. Tout ce qui s'achète aujourd'hui ce sera donné. Les gens ils donneront. Il n'y aura plus le système d'argent. Les gens ils travailleront pour faire des choses et ils les donneront. C'est comme ça on viendra à cette économie de troc. Le troc c'était avant l'argent. L'argent c'est quand on est descendu alors on a eu besoin de l'argent. L'argent c'est comme un moyen neutre comme ça qui permet d'acheter ça ou d'acheter ça ou d'acheter ça. Mais avant il n'y avait pas besoin de ça. Avant les gens tu lui donnais une paire de chaussures ils te donnaient un manteau tu lui donnais une vache ils te donnaient un truc c'est la même chose dans la vie c'est exactement pareil. Au lieu d'aller au marché d'acheter quelque chose tu vas au marché tu fais ton stand il vient il te donne une vache toi tu lui donnes ça il te donne un vêtement tu lui donnes ça tac tac tu rentres chez toi tu as tout ce qu'il faut. Mais il n'y a pas du système de l'argent. Le système de l'argent c'est quelque chose qui est venu après. Au début c'était comme ça les gens ils faisaient du troc il n'y avait pas le principe de l'argent. Alors à la fin on retournera à ça. On retournera au principe qu'il n'y aura plus du tout le principe de l'argent il n'existera plus du tout. Il disparaîtra du monde. Là-bas il n'y a plus besoin ni la gauche ni l'argent. C'est ce qui a écrit que la beauté de la maison celle qui est belle à la maison elle distribuera le trésor. C'est-à-dire on arrivera à un moment où on méprisera l'argent. C'est-à-dire mépriser on méprisera l'argent. Donc va voir il dit ici Rabbi Nathan va voir dans la Torah 49 dans cette Torah-là à sa fin là-bas on parle de ça. Donc après on passera on va on va passer à l'alakha de Brit Mila si je ne me trompe pas je crois que c'est la dernière alakha qu'on va faire. C'est la dernière alakha de l'écouté alakha sur la Torah 49. Après on fera encore quelques petites choses de Biroa Lekoutim mais peut-être qu'on va faire aussi Yekara des Shabbata on va parler de Shabbat d'après la Torah 49 et Bézat Hashem on aura terminé on reprendra toute la Torah à la fin comme on a l'habitude de faire une fois qu'on a fini le ayoun sur toute la Torah alors on reprend le texte de la Torah de base et on remet toutes les idées qu'on a pu avoir développées on les re-rentre dans le texte c'est-à-dire le système qu'on fait c'est qu'on fait d'abord le texte du Likoutim après on fait toutes les explications qui existent et quand on a fini l'explication on revient au début on refait tout le texte on essaye de mettre les explications pour donner l'ampleur c'est-à-dire qu'on voit l'ampleur du texte de base par rapport à tout ce qui a pu être tiré du texte alors